Bonjour producteurs et productrices, si vous n'avez pas pu être présents à une des présentations de la tournée cet automne, il nous fait plaisir de vous faire part de certaines activités majeures que nous avons mises en place pour faire la promotion des produits d'érable du Québec. Tout d'abord, on a eu une très belle association avec Montréal en lumière. Alors, en plus de la canne géante, on avait la grande roue qui était à l'effigie d'érable du Québec, qui a vraiment été de toute splendeur et qui a permis d'accueillir plus de 1,4 million de personnes. Alors, ça a vraiment été un franc succès comme événement. Cette année encore, on a eu une collaboration avec l'émission Les chefs, dans laquelle on a vraiment mis à l'honneur les produits d'érable. Donc, les concurrents avaient à leur disposition plusieurs variétés de produits à l'érable et ils ont pu concocter deux recettes avec les produits. En même temps, on avait une publicité, deux publicités en fait, 15 secondes télé, qui ont été diffusées mettant en vedette deux de nos ambassadeurs culinaires. Et c'était un beau petit clin d'œil à notre campagne publicitaire précédente parce que nos deux chefs chuchotaient leurs secrets « Incroyable érable ». Pour une quatrième année, nous sommes très fiers du partenariat qu'on avait avec les Grands Prix cyclistes du Québec et de Montréal. Et on a pu afficher de façon majeure notre image de marque « Érable du Québec » sur les bannières. Vraiment, on peut dire que le logo était visible partout sur le site, mais également à la télé. Et c'était diffusé dans plus de 120 pays. Alors, ça a été une très, très belle commandite. Avec « Fou la vie », nous avons mis en place un concours avec Stephen Reiklin, qui est un maître du grill très connu à l'international. Et il y a eu plus de 4000 participants. Et les gagnants ont eu la chance d'obtenir en sa compagnie un atelier culinaire barbecue, où ils ont pu préparer 12 recettes avec lui. Et c'est plus de 50 000 personnes qui ont été rejointes sur les réseaux sociaux grâce à ce concours. Et plus de 15 000 visionnements des vidéos de Stephen Reiklin qui ont été vues. On a eu un beau partenariat avec le site tastet.ca, qui est un site de bonnes adresses gourmandes. Donc, différents restaurants situés autant à Québec, Montréal, Ottawa, Tremblant même. C'est un site qui est anglais et français et qui fait donc des bonnes critiques de restaurants. C'est vraiment le site de référence pour le côté cuisine. Et donc, on a fait rayonner l'érable, entre autres en mettant de l'avant le portrait de nos 12 ambassadeurs culinaires et qui ont pu expliquer leur passion pour l'érable, comment ils le cuisinent. Et on a également pu mettre de l'avant 20 restaurants dans lesquels on voit de l'érable sur leur menu à l'année. Nous avons également, depuis plusieurs années, des animations pédagogiques dans les écoles primaires. Et c'est plus de 50 écoles cette année encore qui ont pu bénéficier de notre animation. Au grand plaisir, bien sûr, de plusieurs jeunes. Cette année encore, vous l'attendez certainement, le livret de recettes de Noël qu'on diffuse chaque année dans des magazines féminins. Ça va sortir au mois de novembre et je peux vous dire qu'encore une fois, il est magnifique. Alors, c'était un aperçu de quelques activités majeures en promotion qu'on a fait au Québec. Mais bien sûr, on fait la même chose dans plusieurs autres marchés internationaux. Le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et les États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !